Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique et une vidéo qui va me donner des frissons, et j'espère à vous aussi, puisqu'à l'occasion d'Halloween, j'ai décidé de passer une semaine à lire que des livres qui parlent de fantômes, que des histoires de fantômes. Voilà, donc moi qui suis terrifiée d'à peu près tout et n'importe quoi, je pense que je vais passer une semaine super agréable. Donc j'ai fait une petite sélection de livres que je veux lire cette semaine, et je vais commencer avec le livre Le Fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Donc c'est une nouvelle qui fait 30 pages. Donc là on est dimanche, je commencerai à lire Le Fantôme de Canterville demain lundi, je tourne ce début de vidéo dimanche parce que demain lundi je travaille, je me lève à 6h30 pour aller travailler, donc je me suis dit est-ce que j'aurais pas un peu la flemme à 7h de tourner le début d'une vidéo ? La réponse est oui. Donc je tourne le début de cette vidéo dimanche, mais je commencerai à lire ce livre que demain lundi. Donc je commence cette vidéo en lisant Le Fantôme de Canterville, je vais bien voir si ça me fait peur ou si ça me fait juste rire, et on se retrouve demain lundi pour que je vous donne mon avis sur ce livre, puisque je pense que je l'aurai fini demain, puisque 30 pages, je pense être capable de les lire en une journée, j'espère. A demain ! Nous sommes lundi après-midi, et je viens de terminer Le Fantôme de Canterville. Comment dire que ce livre, enfin ce livre, cette nouvelle de 30 pages, comment dire que cette nouvelle de 30 pages était une nouvelle très très fun, et j'ai eu le sourire pendant toute ma lecture de cette nouvelle, et j'ai même ri, puisque c'était très très drôle à lire. En gros, pour vous faire un petit résumé du Fantôme de Canterville, ça raconte l'histoire d'une famille américaine qui emménage dans une maison, qui s'appelle Canterville Chase, donc ils emménagent dans cette maison qui est réputée pour être hantée par un fantôme, le fantôme de Canterville, vous vous en doutez bien. Le fantôme va tout faire pour les apeurer et leur foutre les pétoches de leur vie. C'était clairement pas français ce que j'ai dit, c'est qu'en fait je suis déstabilisée parce que j'ai cassé mes lunettes et elles sont à l'opticien, du coup je vous vois pas, et c'est peut-être cette distance qui fait que je pars un peu en cacahuètes. Mais en tout cas voilà, je vois rien, mais j'aurais peut-être dû mettre mes lentilles, mais... Enfin bref, voilà. Bref, du coup ce que je disais, c'est que la famille Otis emménage dans Canterville Chase. Dans cette maison, le fantôme fait tout pour leur faire peur. Dans cette famille, on a le papa et la maman, donc monsieur et madame Otis, on a Virginia, leur fille, Washington, leur fils, et les deux jumeaux. Et très clairement, personne n'a peur du fantôme, au début ils croient même pas au fantôme, et puis après ils comprennent qu'il y en a un, mais ils essaient juste de l'aider en mode... Enfin il fait du bruit avec ses chaînes, donc ils lui donnent de l'huile en mode... Ben, tu fais un peu de bruit le fantôme de Canterville, machin. Donc ils essaient de l'aider, ils s'inquiètent pour lui, mais il ne leur fait absolument pas peur. Et les jumeaux sont un peu relous, enfin moi, j'ai eu de la peine pour le fantôme de Canterville, plus qu'autre chose, j'ai pas eu peur de lui, parce que du coup il faisait pas peur. Mais les jumeaux ont joué pas mal de mauvais tours au fantôme de Canterville, et donc cette histoire, c'est pour nous raconter tous les petits malheurs, au final, de ce fantôme de Canterville qui veut tout faire pour faire peur à la famille Otis, sans jamais vraiment y arriver. Donc voilà, c'était une nouvelle de 30 pages, très rapide à lire, mais qui était super fun à lire, et vraiment j'ai rarement autant souri en lisant un livre, enfin un livre ou une nouvelle du coup, et vraiment, cette nouvelle m'a mis de trop bonne humeur, j'ai trop envie de lire d'autres livres fun comme ça. Donc voilà pour le fantôme de Canterville, et maintenant on passe au prochain livre qui parle de fantôme de cette vidéo. Euh... lequel je vais prendre ? Je pense que je vais prendre lui en vrai, ouais. Tout de suite, on passe au prochain livre que je vais lire pour cette vidéo, on passe au fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, livre que j'ai acheté à l'opéra Garnier, où il y a le fantôme de l'opéra. Si ça c'est pas la classe, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que je suis un pigeon du coup, parce que j'ai dû le payer plus cher, je n'en ai aucune idée. Je vais commencer à lire le fantôme de l'opéra, et ça m'intrigue beaucoup, parce que quand je suis allée à l'opéra Garnier, j'ai vu la loge. La loge ? La loge du fantôme de l'opéra. Et ça m'a intriguée, je me suis dit, je veux savoir l'histoire du fantôme de l'opéra, enfin. Donc je vais acheter ce livre, et je vais le commencer tout de suite. Je commence à lire le fantôme de l'opéra, et on se retrouve demain, pour que je vous parle de l'avancée de ma lecture de ce livre, et peut-être que celui-ci va me faire peur. Alors, on est mardi, et hier soir, j'ai absolument pas lu, j'ai pas pris le temps de lire, et je réduis, parce que là, cet après-midi, j'ai commencé à lire à fond le fantôme de l'opéra, je suis à la page 50, et c'est une dinguerie pour l'instant ! Alors en fait, c'est qu'il y a un fantôme dans l'opéra, et le gars, il dit un petit peu ses lois, tu vois. Il dit au directeur de l'opéra, en gros, il y avait deux directeurs avant de l'opéra qui ont changé, maintenant c'est des nouveaux directeurs, donc il faut qu'ils apprennent à côtoyer ce fantôme qui vit chez eux dans leur opéra. Et donc ce fantôme, il leur dit très clairement, tous les mois, vous me donnez tant de francs, et puis pour chaque représentation, la loge numéro 5, elle est pour moi, vous mettez personne dedans, vous pouvez pas la louer. Ce qui fait que l'opéra, il y a plein d'argent qui part pour rien, enfin c'est pas pour rien, c'est pour le fantôme, mais c'est pour rien, tu vois, eux, ils pourront pas utiliser l'argent après, enfin c'est de l'argent qu'ils donnent au fantôme, donc ils se rendent compte là que c'est une perte énorme d'argent. Donc voilà, pour l'instant, il y a le fantôme qui dicte ses lois dans l'opéra comme si c'était lui le directeur, alors que c'est pas du tout toi le patron, le fantôme, donc ça j'aime bien, et j'aime bien aussi le fait que les danseurs, les chanteurs de l'opéra, ils voient un petit peu le fantôme partout, et il y a une ambiance un petit peu angoissante dans l'opéra pour savoir, ben, qu'est-ce qui fait vraiment là le fantôme, pourquoi il est là, il y a plein de questions qui se posent, et j'ai hâte de continuer ma lecture pour avoir les réponses à toutes ces questions. Donc voilà, très clairement, je regrette de ne pas avoir lu hier soir pour être rendu plus loin aujourd'hui, mais c'est pas grave. Là je pense que ce soir, je vais lire vers les 100 pages, enfin, pour arriver aux 100 pages et réussir à finir ce livre cette semaine, je pense que je vais faire ça ce soir, donc je vais lire à fond, donc là pour l'instant, ce livre me plaît pas mal, et j'ai absolument pas peur, donc ça c'est une victoire, parce que tous les personnages, ils ont peur à part moi, donc je veux pas dire, mais... Donc voilà, on verra si j'ai peur d'ici la fin de ce livre, et en tout cas, on se retrouve demain pour que je vous parle de mon avancée dans le fantôme de l'opéra. Ah, faut que je m'aide sur Goodread d'ailleurs, que j'ai commencé à le lire. Bref, bisous, à demain ! Oula ! Alors, on est mercredi, et je suis rendue à plus de la moitié du livre, puisque je suis à la page 180, et là, il vient d'avoir plein de révélations, et je me dis que vu que je suis qu'à la moitié du livre, et qu'il reste tout ça comme page, ça doit être que le début des révélations, et qu'on peut en apprendre encore plus sur le fantôme de l'opéra, là déjà c'est très très intriguant, et ça me donne envie de continuer ma lecture, même si, honnêtement, j'ai eu un peu peur. Donc voilà, là j'ai hâte d'avoir toutes les autres révélations qu'il va y avoir dans ce livre, et j'aime bien, puisqu'il y a une histoire d'amour dans ce livre aussi, entre Raoul et Christine Daé, une chanteuse de l'opéra, et j'aime beaucoup cette histoire d'amour, cette histoire d'amour impossible à cause du fantôme de l'opéra. C'est une belle histoire d'amour, j'aime beaucoup, mais je me pose quand même pas mal de questions sur comment ça va se terminer, parce que je le sens en gros comme une maison qui en a un des deux qui va crever, parce que sinon, enfin, je sais pas, je sais pas, j'espère que j'ai tort, mais je sens que ça va se finir comme ça. En tout cas, c'est sympa d'avoir cette petite histoire d'amour dans ce livre, et là on vient de découvrir qu'en fait, dans les dessous de l'opéra, il y a carrément un lac. Donc voilà, pour mon avancée dans le fantôme de l'opéra aujourd'hui, donc j'ai appris plein de choses, et j'ai envie d'en apprendre encore plus sur ce fantôme, donc je vais continuer ma lecture tout de suite. En vrai, ouais, il me fait un peu peur le fantôme de l'opéra. Ce qu'il a fait à Christine, c'est pas fun, tu vois, donc voilà, j'ai un petit peu les pétoches, mais là je sens que le soleil est en train de se coucher, et je vais avoir encore plus les pétoches. Yes ! Voilà, moi je me remets à ma lecture, et on se retrouve demain pour mon avancée. Non mais que de rebondissements dans ce livre-là ! Attendez comme ça ! Je me suis mis dans mon canapé, il était 16h pour commencer à lire, et il est exactement 19h40. Je n'ai clairement pas vu le temps passer. En fait, la fin de ce livre, j'ai été ravie, puisque comme je le voulais, il y a eu plein de révélations sur qui était ce fantôme de l'opéra, qui laissait des petites notes au directeur pour leur dire « Donnez-moi 20 000 francs par mois, s'il vous plaît ! » et qui avait des rapports spéciaux avec la chanteuse Christine Day. Donc on en apprend beaucoup plus sur le fantôme de l'opéra et sur les autres personnages. Et il y a toute une petite aventure dans la fin de ce roman que j'ai adoré pour aller découvrir l'antre du fantôme de l'opéra. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment, ce livre. Je ne pouvais plus le lâcher. Là, toute mon après-midi, je l'ai passé à lire et j'ai adoré. C'est un livre où on ne peut pas s'empêcher juste de tourner les pages et j'ai adoré la petite histoire d'amour qu'il y avait dedans. Je ne vous dis pas si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort quand je vous ai dit hier que je pensais qu'ils allaient crever, nos amoureux. Je ne vous dis rien. Je vous laisse le découvrir par vous-même puisque je vous recommande vraiment de lire le fantôme de l'opéra. C'est un très bon livre qui nous garde en haleine du début à la fin. Et je trouve ça trop bien puisque c'est à la fois une enquête, c'est à la fois une histoire de fantôme, mais aussi c'est un roman d'aventure puisque la fin, c'est vachement intriguant, toute cette aventure qui se déroule dans l'opéra Garnier. Donc là, moi, ça m'a donné très très envie de retourner à l'opéra Garnier pour revoir la loge du fantôme de l'opéra, la loge numéro 5, puisque j'y étais allée l'autre jour, mais sans avoir lu le fantôme de l'opéra. Donc maintenant, j'ai envie d'y retourner, maintenant que je connais l'histoire. Donc je pense que c'est un super livre à lire dans la période d'Halloween. Donc j'ai bien fait de le lire puisque effectivement, il fout un peu les pétoches. Enfin, moi après, j'ai peur de tout et n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai eu peur. Mais il y a des moments d'intrigue quand même où on se dit, est-ce que c'est le bon livre à lire la nuit ? Je ne sais pas. Donc j'ai vraiment adoré lire le fantôme de l'opéra. Je vais le noter tout de suite sur Goodread. Et quelle note vais-je lui mettre ? Je ne vais peut-être pas lui mettre 5 étoiles non plus puisque c'était une bonne lecture. Ah, il mérite peut-être les 5 étoiles. Non, je vais lui mettre 4 étoiles parce qu'on n'est pas non plus. Enfin, je ne sais pas. Non, on va mettre 4 étoiles. Restons... Puis je vais réfléchir dans les prochains jours et est-ce que je lui laisse ces 4 étoiles ou je lui en mets 5 ? Bref, je vais réfléchir un petit peu et je pense que je vais beaucoup penser à ce livre et à tout ce qui s'est déroulé dans la fin de ce livre puisque c'était vraiment trop bien. Donc je vous recommande le fantôme de l'opéra. C'était un livre très très beau avec, je trouve, des très belles histoires à l'intérieur et tous les personnages sont très intéressants. Donc voilà, pour le fantôme de l'opéra et maintenant je continue ma vidéo. Donc là, on est jeudi. Il me reste 3 jours pour lire des... J'allais dire pour lire des fantômes de livres. Non, mais il va dans l'autre sens. Des livres de fantômes. Il me reste 3 jours donc je vais voir combien de livres je vais pouvoir lire maintenant. Le prochain livre que je vais lire pour cette vidéo et que je vais commencer ce soir ça va être Le château de Pique Tordue de Georges Sand. Déjà la couverture me fout les pétoches. Folio, je vous adore puisque j'ai payé ce livre que 3 euros donc c'est merveilleux mais après, la couverture on n'était pas obligé d'aller là-dessus. Donc je commence ce livre ce soir avant de m'endormir et je pense que je le terminerai demain puisque demain j'ai pas grand-chose de prévu. Donc on se retrouve demain pour que je vous parle de ma lecture du château de Pique Tordue. A demain et je pense encore au fantôme de l'opéra et à son histoire. Moi ça me brise un peu le cœur quand même. J'ai passé l'après-midi à lire Le château de Pique Tordue de Georges Sand et je viens tout juste de le terminer. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre qui est très très court et que je vous recommande vivement nous suivons Diane et son père alors que celui-ci la ramène de sa pension puisqu'elle est malade. Sur la route du retour de la pension et bien ils ont un accident. C'est pas un accident très grave c'est juste que ça les empêchera de continuer la route ce soir-là et qu'ils vont devoir s'arrêter pour la nuit pour dormir dans un château en ruine le château de Pique Tordue. Donc ils dorment dans le château de Pique Tordue et pendant la nuit Diane entend la femme au voile qui lui demande de venir avec elle pour visiter le château comme il est réellement. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que c'est à cause de la fièvre de Diane qu'elle voit tout ça qu'il y a la femme au voile etc ? Ou est-ce que c'est réellement un fantôme qui l'apprend et qui l'emmène visiter le château en ruine ? Très bonne question. Le lendemain après avoir passé la nuit dans le château de Pique Tordue ils rencontrent les propriétaires de ce château en ruine qui eux vivent autre part et la vie de Diane continue. Elle se découvre une inspiration grandissante pour les arts son père étant peintre elle essaie de faire comme lui pour devenir peintre également et on suit sa vie jusqu'à son arrivée à l'âge adulte et c'est très intéressant de voir en fait son inspiration grandissante et cette dame au voile qui revient souvent. Donc ça pose plein de questions cette dame au voile est très mystérieuse et il y a plein d'intrigues intéressantes dans ce petit livre donc ça fait un peu livre enfin c'est ça c'est un petit peu un livre pour enfants mine de rien donc vous pouvez lire ce livre si vous êtes jeune puisque ça fait pas peur enfin si la nuit qui passe dans le château après moi j'ai peur de tout donc je suis pas une référence tu vois mais la nuit qui passe dans le château l'ambiance qu'il y a dans ce château en ruine et bien ça peut faire peur mais il y a ce petit passage là où ça fout un peu les pétoches mais après pas du tout et c'est trop agréable à lire c'est une histoire super sympa à découvrir en une après-midi comme moi j'ai fait c'est un livre qui se lit très rapidement donc voilà je vous recommande vivement de lire ce livre qui était fort sympathique à lire et puis c'était sympa aussi d'enfin découvrir l'écriture de Georges de Sand avec ce livre là donc c'est ça je mets 4 étoiles au château de Pictor Du et on continue avec ma prochaine lecture pour cette vidéo qui je pense sera la dernière lecture de cette vidéo je continue à lire que des livres avec des fantômes avec ce livre là c'est After Supper Ghost Stories de Jérôme K. Jérôme et donc ce livre il est en VO donc en anglais et la couverture est juste trop belle donc ce livre je l'ai trouvé quand je suis allée l'autre jour à Shakespeare et compagnie à Paris et je l'ai trouvé sans vraiment le chercher enfin je l'ai trouvé dans un rayon j'ai vu que ça parlait de fantômes et je me suis dit ça va totalement avec la vidéo que je veux tourner donc ce livre m'intrigue énormément je le commence tout de suite et on se retrouve demain pour que je vous en parle un petit peu plus bien bonsoir alors on est samedi soir je viens tout juste de rentrer du travail et je voulais filmer cette partie de la vidéo maintenant comme ça après je me pose dans mon canapé et je lis toute la soirée donc où j'en suis rendue dans After Supper Ghost Stories j'en suis rendue à la page 30 après en même temps j'ai pas trop eu le temps d'avancer aujourd'hui pour ma défense mais l'histoire commence à être intéressante puisque là depuis le début de ce livre c'est juste un groupe de gentlemen qui sont en train de se bourrer la gueule et de se raconter des histoires de fantômes et c'est rigolo parce que notre narrateur on a même pas son prénom si je crois qu'on a son prénom à un moment donné c'est juste que je l'ai oublié notre narrateur notre narrateur toutes les trois lignes il est là et on se resserre un peu de ponche et puis on se resserre du whisky machin et puis après il nous dit alors cette histoire parce qu'en fait ils sont en train de se raconter des histoires de fantômes tous ensemble il dit alors cette histoire par contre je m'en souviens plus trop et du coup il nous rappelle ce qu'il se souvient et c'est pas du tout précis moi j'aime beaucoup les narrateurs auxquels on peut pas faire entièrement confiance comme ça et qui racontent un petit peu des bêtises comme ça j'aime bien donc voilà globalement depuis le début ils boivent de l'alcool et puis ils se racontent des histoires de fantômes donc chacun son tour ils sont 5 il me semble ils se racontent leurs histoires de fantômes et leurs vécus et là au chapitre que je viens d'arriver tout à l'heure quand j'étais en pause ça a été difficile de repartir travailler après puisque leur hôte leur a dit et bien depuis tout à l'heure on parle de fantômes mais moi je pense qu'il faudrait qu'on commence à parler des fantômes qu'il y a dans cette maison et j'étais genre quoi ? et il était là vous savez qu'il y a un fantôme ici et moi j'étais genre comment ça il y a un fantôme ? du coup là où je me suis arrêtée il est en train de parler du fantôme qui habite chez lui et j'ai envie de savoir la suite pour voir mais comment ça il y a un fantôme et qu'est-ce qui va se passer ? j'ai hâte de continuer ma petite lecture donc je vais m'y mettre dès que j'éteins ma caméra donc voilà je vous dis à demain et moi je vais lire alors on est dimanche il est 22h et je viens tout juste de terminer le dernier livre de cette vidéo qui est After Supper Ghost Stories et qu'est-ce que je viens de lire ? alors déjà j'ai découvert pendant ma lecture que c'était un recueil de nouvelles et que la nouvelle sur les fantômes ça prenait que 50 pages du coup qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que la nouvelle qui m'intéressait pour cette vidéo et bien elle s'arrêtait à 50 pages mais j'ai quand même continué ce soir à lire toutes les autres nouvelles parce que je me suis dit vas-y sur un malentendu il y en a une autre qui parle de fantômes il s'est avéré que les autres ne parlaient pas de fantômes enfin en vrai il y avait un... non ça ne parlait pas de fantômes j'ai été assez surprise notamment quand j'ai vu que ça partait d'une super nouvelle sur les fantômes pour ensuite partir sur des nouvelles qui étaient bien et très intéressantes sur le communisme et plein de dystopie et aussi sur des rêves bizarres, super chelous le narrateur de la dernière nouvelle raconte par exemple qu'il rêve qu'il doit aller au théâtre sauf que pour aller au théâtre il doit retirer ses jambes parce que les jambes c'est pas pratique vraiment je me suis dit mais dans quelle lecture je me suis lancée et c'est surtout l'auteur je me suis dit est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train d'écrire parce que ça commençait par des pensées et puis la nouvelle a parté en cacahuète à chaque fois et puis à la fin de la nouvelle il était là oui je parlais de quoi déjà dans ma nouvelle ? ah mais oui de cafetière non c'était pas de cafetière, d'une théière bref il se retrouve à la fin enfin c'était une expérience de lecture assez formidable que c'est la première fois que je vis ça en lisant un livre c'est à dire que j'ai lu plein de pages sans comprendre ce que je lisais du coup j'ai dû relire ce que j'avais lu ça m'est arrivé plein de fois pendant cette lecture parce que je ne captais rien après c'était quand même assez bien écrit c'est juste que mon cerveau pendant cette lecture avait tendance à se déconnecter tellement les histoires n'avaient pas de sens voilà et que ça partait à chaque fois en cacahuète voilà mon cerveau ne suivait pas très clairement donc pour cette vidéo je ne vais pas forcément trop vous parler plus que ça des autres nouvelles de ce livre puisque ça ne parle pas de fantômes mais c'était assez intéressant comme lecture de partir sur une nouvelle qui parle d'un truc et qui part mais à l'autre bout du monde pour parler de plein d'autres choses de bulldog, je ne sais pas ce qui se passait dans ce livre bref c'était intéressant toutes ces autres nouvelles et ça m'a vraiment embrouillée je ne sais même plus où j'habite donc voilà les autres nouvelles c'était comme ça mais la première nouvelle du coup c'est celle qui parle des fantômes et de ces hommes en fait qui parlent de fantômes après le dîner et bien je vous ai raconté qu'ils parlent après le dîner de fantômes tout en buvant beaucoup beaucoup d'alcool et au final on apprend que dans la maison il y a des fantômes sauf que notre narrateur décide d'aller dormir dans la chambre où il y a les fantômes dans la chambre bleue où il est dit qu'il y a des fantômes dans cette maison donc je ne vous en dis pas plus mais voilà après avoir parlé toute la soirée de fantômes franchement les histoires étaient pas mal en plus des autres invités le narrateur se dit que c'est une bonne idée d'aller vivre sa propre histoire de fantôme et d'aller dormir avec des fantômes voilà c'est fun puis surtout le fantôme d'un meurtrier donc c'est encore plus fun enfin bref voilà c'était l'histoire du fantôme que j'ai franchement bien aimé mais je suis dégoûtée que ça ait duré que 50 pages moi je croyais que c'était tout ça de fantôme quand j'ai vu qu'il y avait d'autres nouvelles j'étais genre attends comment ça qu'est-ce que j'ai acheté il faudrait plus que je lise le résumé puisque c'est très clairement écrit derrière en fait with other pieces that showcase the author's wit and brilliance oui j'ai un accent de malade mais j'aurais dû voir en fait qu'il y avait d'autres nouvelles ça m'apprendra à ne pas lire le résumé des livres voilà pour ce livre et cette nouvelle qui était fort sympathique je l'ai noté 3 étoiles quand même parce que pareil mon cerveau se déconnectait très clairement et du coup pour conclure cette vidéo si je devais choisir un livre que j'ai préféré lire parmi du coup les 4 que j'ai lu cette semaine c'est très clairement le fantôme de l'opéra donc si je devais vous recommander un livre à lire plus que les autres ce serait celui-ci le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire et qui est vraiment parfait pour cette ambiance d'Halloween donc vraiment liser le fantôme de l'opéra c'est un classique qu'il faut lire je pense et que j'ai moi beaucoup apprécié lire cette semaine voilà après les autres livres en deuxième je mettrai le château de Pictordus ensuite le fantôme de Canterville et en dernier ce livre-là puisque j'en reviens toujours pas de ce que je viens de lire c'était quoi ? enfin bref je sais pas mais la couverture est belle donc voilà pour mes lectures de cette semaine mes lectures de fantômes j'espère que ça vous aura inspiré des lectures qui font peur mais en tout cas voilà j'espère vous avoir donné des envies de lecture et si vous vous connaissez des livres qui parlent de fantômes à me conseiller qui pourraient me faire peur et bien conseillez-les moi puisque je suis toujours à la recherche d'une nouvelle lecture et voilà pour cette vidéo moi je vais aller me coucher puisque demain matin aussi je travaille et bonne nuit tout le monde et faut que j'évite de trop penser au fantôme de l'opéra avant de dormir Eric s'il te plaît pars de ma tête et voilà pour cette vidéo C'est parti !